... J'insulte la terre entière quand je le fais, je me demande pourquoi je le fais. Il n'y a pas forcément de plaisir dans la douleur, car oui, c'est là, c'est totalement douloureux. Pourquoi se faire autant mal, toi ? Je pense que je n'ai jamais vécu quelque chose d'aussi intense. Il n'y a pas de plus grande émotion que d'entrer dans le désert. Le Marathon des Sables, The Legendary, est une course et une aventure hors du commun, se déroulant dans le Sahara Sud marocain depuis 1986. Cette année, 842 concurrents sont venus défier le MDS, dont Guillaume et Christelle, de néophytes venus se déconnecter de leur quotidien. Je m'appelle Christelle Gauzet, j'ai 44 ans, et on me résume en une phrase, ex-fonctionnaire de police, gagnante de Koh-Lanta 2008, et fondatrice des raids des Fidèles. Depuis que j'organise les raids des Fidèles, je fais beaucoup moins de sport, je me dépasse beaucoup moins, par contre je fais dépasser les autres. Je fais sortir les femmes de leur zone de confort. Clairement, je pense que j'avais aussi ce besoin-là de sortir de ma zone de confort. Et pour être tout à fait honnête, c'est suite à une séparation et un coup de tête. J'ai cliqué pour venir sur le Marathon des Sables, deux mois avant. Guillaume Bouchard, 34 ans, ancien militaire chez les chasseurs alpins, et maintenant gérant et coach dans une salle de crossfit, ça m'est d'arranger avec ma femme. J'étais motivé pour faire le Marathon des Sables, suite à une blessure à l'épaule, j'ai eu une motivation pour aller à l'extérieur. Et du coup, je suis passé dans les Ironman, dans les trials, dans les marathons, l'ultra-marathon. Et du coup, Marathon des Sables, parce que c'était super challengeant. Tu viens ici, justement, pour goûter à la souffrance, parce que quand tu souffres, tu déconnectes de tes pensées, et tu ne penses qu'à une seule chose, c'est accepter la souffrance et avancer, et essayer d'aller au bout de ce défi. Alors, je les ai bien serrés, là. C'était bien pour faire rouler. Alors, 885. J'ai voulu faire le Marathon des Sables, avec un GDST de 10 kg. Il me fallait quelque chose de plus que les participants lambda. Je ne veux pas être simplement finisher, je veux faire partie des meilleurs, et pour faire partie des meilleurs, il faut faire des choses que les autres gens ne font pas, et pour cela, me rajouter une petite difficulté avec un petit gilet en plus de mon sac. Oui, ça va, on ne la sent pas. Oui, ça va. La crème de noc, pour renforcer la voûte plantaire et éviter les frottements pour éviter d'avoir peur de l'ampoule tout au cours de la semaine. C'est la première fois que je vais mettre de la crème noc. Donc je vais faire pareil pour ne pas avoir de frottement. Par contre, j'ai fait le choix de chaussettes à doigts pour éviter les frottements entre les doigts. Ça va peut-être me sauver. Bonne gestion aujourd'hui pour découvrir et dire à mon corps « Coucou, ça ressemble à ça ». Qu'est-ce que c'est chiant ! La première étape, c'est une balade. Vous partez entre amis. Donc je pars avec mon ami Guillaume me balader, aller visiter un petit peu le désert sur une trentaine de kilomètres. Vivre dans le désert demande une adaptation patiente aux conditions difficiles. Après deux jours d'acclimatation, de contrôles techniques, administratifs et médicaux, c'est enfin l'heure de la première étape, 31,1 kilomètres. On a mis Guillaume ! Alors, c'est pas trop lourd, la vie ? Ça va. Et 10 kilos, c'est bon ? Tu gères ? Je gère. Et t'en fais quoi, tes 10 kilos ? Je les supporte. Mais pourquoi ? C'est pas assez dur comme ça ? Pourquoi pas ? Tu sais pas, on va faire comme les courtes-chevaux. Les bons, on va les lester. Et puis ceux qui sont moins bons, on les laissera plus légers. Donc toi, t'es très bon alors ? On va dire ça. Franchement, t'es très fort, bravo. Félicitations. Bon courage. Salut. Pour alterner entre la course et la marche, dès que c'est sable au nœud, du moins pour moi et mon niveau, dès que c'est trop sable au nœud, je préfère marcher plutôt que me fatiguer à courir. Les sensations ? On est heureux ? On est bien là. Super. On est heureux aussi. Et il n'y a plus qu'à danser après. Danser ? Bah ouais. Pas de problème. Après 30 bains, on en danse quand même. Ok, ça marche. L'intégralité du marathon des sables se court à des températures qui peuvent atteindre les 50 degrés. Tous les concurrents vivent en autosuffisance alimentaire et le poids du sac imposé est compris entre 6,5 et 15 kilos hors poids de l'eau journalière transportée. Guillaume Bouchard est parti, lui, avec près de 24 kilos sur les épaules, avec ses gourdes remplies et son gilet lesté. Je suis content pour la sensation sur la course, d'un point de vue chaleur, parce qu'on a eu un vent qui était quand même bien favorable. le seul point favorable c'est que mon gilet m'a fait beaucoup plus rapidement que prévu des douleurs au trapèze j'ai probablement un mauvais réglage parce que le trapèze gauche a pris sacrément cher par rapport au trapèze droit donc je n'arrête pas de courir comme ça comme ça faut que je trouve une solution pour là dessus c'est le seul point négatif que j'aurais à revoir pour demain ça va ok là on se sent vivant c'est ça sportivement je suis pas du tout entraîné je m'aligne sur ce départ ne sachant pas si je vais aller au bout clairement c'est mon mental qui va m'amener au bout et la référence Koh-Lanta j'ai à chaque fois gagné sans entraînement particulier donc j'ai peut-être un petit peu de chance puisque dans tout ce que j'entreprends je vais toujours au bout j'ai jamais abandonné peut-être que ça sera une première si j'abandonne mais vraiment sincèrement je viens de quitter la france et j'ai une amie qui est atteinte d'un cancer tu vois ça m'éveille déjà et je me dis que si je vais au bout elle en guérira donc tu vois en fait mes motivations elles sont elles sont personnelles mais à la fois elles sont hyper collectives notamment pour céline je pense à céline et ali donc j'ai envie de te dire tout ça fait que je vais aller au bout c'est ces motivations là oh 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 Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Je bats mon record de distance sur une course aujourd'hui Puisque moi je cumule hier et aujourd'hui Donc j'ai pas fait dans ma vie plus de 42 km Donc là je vais faire 31 plus 40,8 Bah voilà Aujourd'hui ça sera ma victoire C'est combien alors ? Euh ça fait ça fait ça fait J'ai pas calculé Bah ça fait beaucoup J'avais 4 de moyenne en fait J'avais pas envie de réfléchir Les trajectoires menant au marathon des sables Ne sont pas toutes aussi continues et linéaires Celle de Christelle est personnelle Une vraie envie de se retrouver seul face au désert Même si Guillaume la rattrape en fin d'étape Pour franchir la ligne d'arrivée ensemble Musique de générique Les deux ne se connaissaient pas Avant de s'envoler pour le Maroc Ils viennent à bout de la deuxième étape Après 8 heures d'efforts et de partage Il y a tellement de personnes qui vivent Des trucs plus bien plus durs Qui sont dans la maladie Donc moi Il fallait que j'avance quoi Elle me porte Toutes ces femmes qui se battent Contre les concerts etc Donc c'est pas si dur que ça refaire Bonjour Alors Pourquoi est-ce que vous venez me voir ? Pour des ampoules Je pense que comme tout le monde C'est une ampoule classée simple Je vais faire une fois de plus Quelque chose que vous aimez Quand vous faites ce sport Je vais vous provoquer une douleur intense On prend ce qu'on appelle de léosine Je vais piquer dans l'ampoule Je retire le liquide Elle s'affaisse Et maintenant je vais injecter dedans Et tu vas avoir très mal Il ne faut surtout pas avoir peur Il ne faut surtout pas me retirer Ni bouger le pied Voilà C'est sûr que derrière le talon C'est toujours un peu dur Tu vas se planter les aiguilles dans le pied Et ça fait mal un peu Non ? Non mais toi tu es un costaud Tu n'es pas normal Et ensuite on va mettre le pansement Tu prends une compresse Et le scotch Il faut surtout ne pas faire de pli Et là tu mets de la crème sur la course ? Honnêtement oui La crème avant En ville Il n'y a pas de sable Il n'y a pas de problème Mais quand tu es dans le sable Tu oublies toute crème sur le pied La crème solaire Pour te protéger du soleil Oui Mais là où il y a des zones de frottement Crème entre jambes Crème sous les bras Crème sur les mamelons Non hein Pas de crème Non pas de crème C'est fini On oublie la crème dans le désert J'arrête Je décidais de faire la course Avec un gilet l'esté 10 kilos Plus de mon sac Il faisait de base aussi 10 kilos Du coup qui dit gilet dit frottement Alors attends attends Je supervise 1 500 000 coureurs par an Oui Sur plein de sports Plein d'univers complètement extrêmes Et tu es le premier dans ma carrière A passer 50 ans Qui vient me dire Qu'il court avec un gilet De 10 kilos Le marathon des sables Dans le marathon des sables Par 40 degrés Voilà En plus de ton sec Alors attends Je vais m'asseoir un peu plus Du coup tu vas me dire que t'as mal Bah les trapèzes Ils prennent quand même Un petit peu cher T'as des points rouges Et tu vas finir la course avec ça Bah quitte à avoir commencé Autant la finir Fais gaffe quand même Parce que la peau Elle a noirci de ce côté là Je me suis toujours occupé Des gens qui faisaient Des choses extrêmes Donc en fait Je trouve ça génial Il faut juste que je te mette Un petit disparadrap Pour les frictions Ça te protégera Les deux points de poncho Merci C'est un truc de fou Si j'arrive à motiver Juste des gens A faire faire des choses Qui sortent de leur commun J'ai tout gagné en gros L'expérience d'une course dans le désert Comprend tôt ou tard Un rendez-vous avec soi-même On y est Juste à l'heure Pour ce rendez-vous si attendu Place à l'étape longue La plus redoutée 85 km au programme Le mental normalement Ne m'a jamais fait défaut J'espère qu'il sera là On y est Je découvre mes Je les laisse Trois À un certainroid À un certain Toi hablar J'ai vraiment que des douleurs dans les épaules, je donnerais vraiment tout pour avoir mal aux jambes et beaucoup moins dans les épaules. Avec la chaleur et le sable qui est un peu coincé, ça va être une belle bagarre. Sur cette étape de 85 km, beaucoup se demandent pourquoi ils sont venus. Pourquoi ? Parce qu'il y a bien sûr le défi sportif à relever. Parce que le désert permet de se ressourcer, de déconnecter totalement de son quotidien. Parce que lors du marathon des sables, on apprend parfois à écouter le silence. Et puis, dans le Sahara, la vaste nuit allume toutes les étoiles. J'ai hâte d'arriver. J'ai des énormes ampoules aux pieds. J'ai fait une pause d'une heure, le temps qu'on me les répare, il faut que je me la remette. Épaules et pieds, et puis voilà. Sinon le moral ça va. Bonsoir. Bonsoir, comment ça va Guéo comme ça ? Tu vas aller en pleine forme ? Toi aussi. Ah ouais ? Ne pas reproduire chez soi, prendre un gilet laissé pour faire le marathon des sables les gars. Même si vous êtes entraîné. Petite à boule et salade. 365 cales. Ça va bien passer. Maïti elle serait contente. 400 mètres. Ça a évacué les émotions. Ça ira mieux après. 2 stars 278, bravo bravo ! Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. 2 stars 278, bravo bravo ! Félicitations Guillaume ! Avec son gilet laissé de 10 kilos ! Pourquoi se faire autant mal quoi ? C'est n'importe quoi. C'est une course avec tout ça. 232 ! Là je n'ai jamais là quoi. Allez Pistelle ! Bravo Pistelle ! Bravo Pistelle ! Je serai 185 ! Bravo Pistelle ! Moi il n'y a que le mental qui m'a fait avancer. Parce que mon corps n'était pas prêt du tout à faire ça. C'est une course de malade. Il n'y avait pas 1000 mètres de dénivelé. Il n'y avait plus. C'est impossible avec ça. Monter, descendre, monter, descendre. 24h50. Je suis contente d'être arrivée. Je n'ai eu aucun moment de doute parce que mon mental était là. Après c'était juste mon physique. Je n'ai jamais eu envie d'enlever mes chaussures pour voir si mes ongles étaient en état. Je sentais des douleurs mais je me disais avance, il faut vraiment que tu ailles à l'arrivée et tu verras après. Là j'ai un problème physique. J'ai un moulet qui a triplé. Je ne sais pas si je vais pouvoir prendre le départ demain. Donc je vais aller voir le docteur. Mais en tout cas, maintenant il va falloir que je me recentre avec moi-même. Et c'est ça que j'ai trouvé ici dans le désert. C'est ça que je recherchais. Mais je l'ai bien compris. Le marathon des sables, une semaine hors du temps pour Christelle Gauzet qui jusqu'alors surmonte la fatigue et les douleurs pour continuer d'avancer. Mais son moulet semble proche de la rupture. Le moulet, qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas. Je suis hyper gonflée et du coup j'ai du mal à marcher. On va d'abord vérifier qu'il n'y ait pas d'hématome. Parce que ça peut être une déchirure avec un petit hématome. Un petit déchirure musculaire, le traitement c'est le repos. Évidemment, on est dans une situation un petit peu particulière. Une épreuve par étape. Maintenir ça comme on peut en faisant une petite contention. Pour essayer de contenir un petit peu le muscle et éviter que ça continue de progresser. Et puis il va falloir y aller un petit peu doucement sur les étapes qui suivent. Vous pouvez avoir eu des petits problèmes, mal dormir, tout ça n'existe plus. Il suffit maintenant que vous laissiez aller, que vous savouriez le bonheur du désert parce que c'est ce que vous êtes venu chercher. Je pensais que j'étais assez entraîné pour, mais je n'ai pas entraîné au final 21h de suite avec le gilet. Et c'est ça qui était vraiment difficile. J'insulte la terre entière quand je le fais et je me demande pourquoi je le fais. Il n'y a pas forcément de plaisir dans la douleur car oui, c'est là, c'est totalement douloureux. Mais je suis juste content de me dire, je suis le seul avec le gilet. Je vais être super content qu'en soi, ma petite fille, elle va dire, papa, c'est le plus fort, c'est le plus fort. L'image que j'avais du marathon des sables, je me disais que c'était une petite balade dans le désert, que ça devait être super beau. Mais je n'avais pas du tout pressenti la difficulté. C'est extrêmement dur en fait. Je dirais que c'est le défi d'une vie. Je pense que je n'ai jamais vécu quelque chose d'aussi intense. À part Polanta, mais c'est différent, mais intense physiquement. Le marathon des sables, la légende. Une traversée du désert de 252 kilomètres répartie en six étapes qui met le corps à rude épreuve. Guillaume et Christelle se sont confrontés à leurs limites et les ont dépassés pour avancer inexorablement. C'est toujours facile au début de chaque étape et je passe par des douleurs intenses, horribles. De toute façon, on le voit à ma tête à chaque fois à l'arrivée. Et puis le matin, quand je repars, je suis à peu près à peu près fraîche. Et je me dis, vu que j'ai passé l'étape d'avant, pourquoi je passerais pas à l'étape suivante ? La souffrance, elle passe, quoi. Et puis là, j'ai juste envie d'arriver, quoi. Elle est vraiment, vraiment étonnante. Elle a un sacré mental. Son mental, il a pris tellement le dessus que même si elle n'était pas du tout préparée, elle est quand même sacrément là. Elle fait un sacré taf. Je suis épatée. J'ai du courage pour la rattraper. Quand j'ai vu Guillaume et qu'il m'a dit qu'il allait faire ça avec un gilet ST, j'ai trouvé taré déjà. Il tient le coup. Il a le double des kilos de chaque participant ici. Et il lâche pas d'affaire, quoi. Il est là. Il est derrière moi. Le double, en plus. Il est incroyable. Il est incroyable. Je me suis posé quelques questions quand on s'est présenté dans l'avion, quoi. Elle a dit qu'elle a vu la lumière pour venir en trouvant le grand amour. Je me suis dit qu'elle va trouver l'abandon, ouais. Je n'aime pas ma bouffe. J'ai mal choisi. Les lyophilisés étaient dégueux. Je suis désolée, j'ai mal choisi. C'est moi, hein. Ce n'est pas mes copines qui ont fait mon sac. Au contraire, elles ont bien fait. Elles ont mis tout dans les poches. Mais c'est épicé. Il y a du poivron. Je déteste le poivron. Il y a la version pas organisée. Il y a la version un peu plus organisée avec un petit passif militaire. Aujourd'hui, c'est mon petit. Peuf au parmentier. 842 concurrents provenant de 60 pays étaient au départ de cette odyssée de 252 kilomètres. Cette 38e édition est historique pour de nombreuses raisons et notamment la participation féminine avec 27% de femmes dans le peloton. 93% des concurrents vont franchir la ligne d'arrivée loin derrière Rachid El Mourabiti et Aziza El Amrani, vainqueur cette année. J'ai trouvé vraiment cet événement dur, douloureux, long de par la chaleur, de par le poids, de par la distance, de par le temps, de par le climat. Mais je n'ai jamais eu aucun doute. C'est vraiment un pied devant l'autre pour moi, étape par étape, checkpoint par checkpoint. Mais je savais dans tous les cas que ça allait passer douloureusement ou pas. Ça a été l'aventure la plus difficile de ma vie. Je ne pensais pas arriver au bout. Vraiment pas. C'est une aventure à vivre et il faut le faire quand on le sent. Il faut aller se dépasser sur ce marathon des sables. Traverser le Sahara durant 6 jours en totale autonomie n'est pas une sinecure. Finir cette course avec un gilet lesté de 10 kg est un exploit. Guillaume Bouchard est désormais un forçat du désert. Christelle Gauzet ne savait pas grand chose du marathon des sables. Elle s'est inscrite sur un coup de tête et a assumé jusqu'au bout. Christelle est elle aussi une forçade du désert. Le plaisir de la réussite tient parfois dans la difficulté à l'atteindre. Le marathon des sables en est la parfaite illustration. Musique 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 I make my way